Espace TV, le 22h. Mesdames et Messieurs, vous suivez Espace TV et je vous en remercie. Bienvenue dans le 22h dont voici les principes aux titres. Avant même la présidentielle du 18 octobre 2020, les premières contestations voient le jour. L'établissement de la liste électorale telle que publiée par l'organisation des élections n'est pas du goût de l'UFDG. Les questions subsistent sur le nombre d'électeurs de la région de Cancan qui comprend 22% de l'électorat national. Et puis le patriage de la basse-côte ne digère toujours pas l'attaque de son domicile. Un événement qui a renforcé sa détermination contre la candidature du président Alpha Condé. Vous l'entendrez dans cette édition d'information. Nous vous servirons votre grand format du début de la semaine. La rédaction politique d'Espace TV vous conduit dans le district de Koukouré, sous préfecture de Collet, dans le préfecture de Télémélé. Un district qui risque de disparaître sous le fait de la montée des eaux du barrage hydroélectrique en Soapéti. Voilà pour le décor. Bienvenue à Totiados. En prélude à l'organisation de la présidentielle du 18 octobre, l'Arsenie a dévoilé ce lundi lors d'une rencontre avec le comité interparti les données du fichier électoral. Après son épuration, le corps électoral guinéen s'élève à plus de 5 millions d'électeurs avec la région de Cancan en tête, soit 22% du corps électoral devant la capitale Conakry qui contient 19% d'électorat. Ces chiffres sont contestés par l'opposition qui accuse l'organisation de favoriser les fiefs du pouvoir. Explication, moment de bon diallo, Abouakar Dinkamara. La commission électorale nationale indépendante, lors d'une rencontre ce lundi avec le comité interparti, a fait le point sur les données du fichier électoral. Selon l'organe de gestion des élections, le corps électoral guinéen s'élève à 5 410 089 électeurs après l'assainissement du document. La région de Cancan arrive en tête avec 1 173 421 électeurs, soit 22% du corps électoral. Suivi de la capitale Conakry, 1 016 848 électeurs, soit 19%. La région de Labbé, 424 832 électeurs, soit 8%. Pour la CENI, ces nouvelles statistiques représentent une refonte du fichier électoral. Les recommandations de l'audit du fichier en 2018, qui a souhaité que tous les électeurs s'inscrivent à nouveau, donc repassent devant les machines pour soit compléter les données ou confirmer sa présence dans le fichier. Donc c'est comme si, sans le dire, nous venions de faire la refonte du fichier électoral guinéen. Ces chiffres publiés par la CENI sont contestés par une frange de l'opposition. Ali Oukondé, vice-président de l'UFDG, ne comprend pas l'augmentation exponentielle du corps électoral en Haute-Guinée, contrairement à d'autres régions du pays. Vous avez le cas de Mandiana, qui se trouve aujourd'hui à 203 731 électeurs. Alors qu'en 2010, on est parti avec Mandiana avec 84 367 électeurs. Donc en 10 ans, vous avez Mandiana qui progresse de 141,50%. Il faut qu'on nous dise d'où viennent les électeurs là. Du côté de la mouvance, on trouve bien une explication à l'augmentation du corps électoral. Vous savez, c'est l'habitude de l'UFDG. Vous avez vu, personne n'a triché pour que les femmes deviennent 53% sur le fichier électoral. Ça veut dire que les femmes sont sorties massivement pour se faire recenser. Plus de 26 000 présumés mineurs et 212 532 cas de doublancs ont été radiés du fichier électoral après son épuration. L'opération de distribution des cartes d'électeurs débute ce 18 septembre. Dans le même registre, après la phase consacrée à l'établissement des listes électorales, suivra celle de la distribution des cartes d'électeurs. Sur la question, le vice-président de l'UFDG parle de violation du code électoral révisé. Alucondi est au micro de Momodoboy Diallo et d'Abouakardine Kamara. Nous sommes aujourd'hui à 35 jours des élections. La loi guinéenne est claire. Lorsque le fichier, on a fini de le travailler, il doit être affiché pour que tous les guinéens voient s'ils sont dedans ou s'ils ne sont pas dedans. Qu'ils constatent s'il y a des erreurs et qu'on leur donne le temps de rectifier les erreurs. Mais on nous appelle aujourd'hui pour nous présenter le fichier en même temps à l'émission des cartes d'électeurs. C'est quoi ça ? Est-ce que vous pouvez émettre des cartes d'électeurs alors que les guinéens n'ont même pas vu d'abord s'ils sont dedans ou s'ils ne sont pas dedans ? S'il y a des erreurs ou il n'y a pas des erreurs. C'est ça qui nous oppose à la CNI, c'est façon de faire. Restons dans le registre politique. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale est de retour en Guinée après un séjour à l'étranger. Malik Sangon revient prendre part à la campagne pour la réélection du candidat du RPG Arc-en-Ciel. Accueilli par des sympathisants à l'aéroport de Conakry-Bessia, il en a profité pour réaffirmer son soutien au président Alpha Kondi. Philomène Bangoura, Marissa Kamara, Amara L'Exil. L'initiative porte sur l'organisation d'une campagne électorale prévue le 17 septembre par le RPG Arc-en-Ciel. Le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale se rejoue de la candidature de celle d'Alain Jaloua Soskoussa. Cet acte du président de l'UFDG vient légitimer la nouvelle constitution selon Malik Sangon. Ça veut dire que la nouvelle constitution, puisque c'est par ce bien que tout le monde se présente, le président a eu raison de la proposer. Les élections législatives sont rélégitimées par ceux-là qui l'ont contestée. Donc la République est en marche. Quant à la non-participation de certains partis politiques à l'élection présidentielle et à la non-retenue de certaines candidatures à ce scrutin, Malik Sangon clarifie. Moi je pense à tort, ils ont raison, que les conditions qu'ils posent ne sont pas réunies pour leur permettre de participer à cette élection. C'est leur droit, nous ne leur jetons pas la pierre, mais seulement qu'ils ne nous empêchent pas non plus de continuer la marche vers le progrès. Le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans plus d'un mois. En attendant, 12 candidats au total ont été retenus par la Cour constitutionnelle, dont deux femmes. Vu les enjeux liés à cette élection présidentielle, plusieurs Guinéens s'interrogent sur la façon dont le vote se déroulera le 18 octobre prochain. En politique toujours, cette fois-ci dans le Nabaïa, en prélude à l'élection présidentielle du 18 octobre prochain, l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG enregistrée ce week-end à Cancan, une adhésion de quelques jeunes, notamment des jeunes du quartier, des jeunes qui entendent soutenir le leader de l'UFDG, l'âge Célo d'Alain Diallo, jusqu'à son élection à la tête de la magistrature suprême du pays. Le siège du parti au quartier Misira a servi de cadre à la rencontre Alphar-Oumar-Koïta et notre correspondant régional, il y était pour vous. Il n'y a plus question de peules, de malinqués, de soussous, ni de forestiers. Il n'y a plus de question des Guinéens et des Guinéens. C'est par ces mots que la jeunesse de Cancancoura, l'un des quartiers périphériques de la commune urbaine de Cancanc, a réitéré ce samedi son adhésion totale à l'Union des forces démocratiques de Guinée, le principal parti d'opposition. J'aimerais vous signifier à vous, membres de la coordination IFDG Cancanc, aux membres du bureau politique national, ainsi qu'au président Elas Maman du Célo d'Alain Diallo, que la section IFDG Cancancoura s'est dit prête à l'accompagner jusqu'à Ségoutouréa en cette année électorale 2020. Pour ces jeunes fortement mobilisés, une nouvelle ère a sonné pour eux, une ère qui n'est autre que celle du changement. Ce soir du samedi 12 septembre 2020 signifie pour nous, ainsi que toute la jeunesse de Cancanc, le début d'une nouvelle ère qui pointe à l'horizon. Celle du changement, de l'unité, de la paix, de la cohésion sociale, de l'émancipation de la jeunesse guinéenne en général, et celle de Cancanc en particulier, avec à sa tête le président Elas Maman du Célo d'Alain Diallo. Pour gagner le pari, ces jeunes, désormais acquis à la cause de l'union des forces démocratiques de Guinée, ont formulé un certain nombre de doléances auprès de leurs leaders, notamment. Le projet de société du président Elas Maman du Célo d'Alain Diallo pour la Guinée, la haute Guinée, Cancanc et pourquoi pas Cancancoura. 216 avec emblème du parti pour la bonne tenue de nos séances de réunion, afin de quitter dans la perpétuelle location. Une chaîne musicale complète pour l'animation des séances de réunion, un budget de fonctionnement pour le bureau de la section, pouvant nous aider à non seulement valider nos différents comités de base, mais aussi de les faire fonctionner avec vive allure et détermination. J'aime tout téléphone sur place par la coordination régionale de l'UFDG Cancanc, Elas Maman du Célo d'Alain Diallo a tout d'abord remercié ses nouveaux adhérents pour la confiance placée en sa modeste personne, pour conduire désormais au destiné de la nation, avant de les encourager à ne pas baisser garder jusqu'à son élection au soir du 18 octobre, à la tête de la magistrature suprême du pays. Voyez tous ceux qui sont dans l'éclat, qui sont en train d'acheter de maisons, qui construisent des châteaux, alors que la population... Voilà, c'était donc Alpha Makueta depuis Cancanc. Alors que la majorité présidentielle multiplie les manifestations de soutien au président Alpha Kondé et que l'opposition affûte ses âmes, en prélude donc à la présidentielle du 18 octobre, il existe une composante sociale dont les préoccupations résident apparemment ailleurs. Ils sont plus d'une centaine d'ateliers installés à Dabondi. Bafon, ces menusiers et tapissiers, disent être abandonnés par le gouvernement guénéen. Ils disent ne pas être atteints par la fièvre de la campagne électorale. Ali Badra Kamara, Lamin Silla. Nous sommes dans l'atelier de Alassane Kamara à Dabondi-Bafon, situé dans la commune de Matoto. Ici, le dressage des bois a occupé une bonne partie du travail ce matin. Le maître Menizier et ses élèves, en député de l'ère d'évoire civique, accordent moins d'importance à l'actualité politique guénéenne. Pour eux, les deux mandats du professeur Alpha Kondé n'ont apporté que de difficultés, qui se traduisent par le déficit du bois, leur matière première. Depuis l'arrivée de Alpha Kondé au pouvoir, nous souffrons. On a un problème de bois, surtout en ce temps de pluie. Nous vivons de ça. C'est difficile pour nous. Ces coutoués trouvés dans les travaux de frottage du bois ne se sentent pas concernés par l'élection présidentielle du 18 octobre prochain. Cela s'explique par le fait qu'il ne soit pas recensé. Il souhaite être équipé de machines de travail. Il veut mécaniser son activité de menizierie. Actuellement, nous souffrons. Nous sommes confrontés à d'énormes difficultés par manque de machines. Les politiques nous considèrent moins. Ils doivent nous aider à avoir du matériel approprié pour notre travail. Ce maître menizier travaille dans cet atelier depuis 1987. Il dit être témoin des régimes qui se sont succédés en Guinée. Pour lui, c'était mieux avant. À l'approche de l'élection présidentielle, nous avons peur. Nous avons cru que le changement allait être une réalité. Mais aujourd'hui, nous vivons les mêmes souffrances. Pour moi, il n'y a pas de raison pour un troisième mandat. Le communiqué diffusé sur les antennes de la télévision nationale le 30 juillet dernier, interdisant la coupe et le transport des bois, impacte fortement leur activité. Il estime que les politiques ne respectent pas leur engagement. Le gouvernement nous a oubliés, abandonnés. Pourtant, notre activité est importante. Ils viennent nous chercher s'ils ont besoin de nous, pour leur campagne. Sinon, nous sommes inexistants à leurs yeux. Ils ne cherchent que leurs intérêts. En Guinée, les élections sont souvent émaillées de violences qui affectent l'économie du pays. Ce tapissier a peur pour la période post-électorale en Guinée. Il lance un message de paix. Nous voulons la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle. En plus, nous voulons avoir des contrats qui nous aident. Ce sont plus de 100 ateliers qui sont installés à Dabondi-Bafon. Ces ouvriers souhaitent être accompagnés par l'État pour développer leur métier. En dépit des violences enregistrées chez lui, la position du patriarche de la basse-côte ne semble pas avoir changé d'un niota. L.A.J. Serona Soma reste catégorique. Il entend agir pour empêcher que le président guinéen s'offre un troisième mandat à la tête du pays. Une déclaration faite en présence de l'ambassadeur de la paix, L.A.J. Djeri Badiabi, à Tanene, ce dernier, tout en déplorant les violences enregistrées au domicile du patriarche, a appelé les uns et les autres à sauvegarder notre bien commun, la Guinée. Al-Sénibari commente les images de Yacouba Traoré. Tanene, Damboura Maya, L.A.J. Djeri Badiabi est en mission. Il vient prendre des nouvelles d'Elaj Seikouna Soma, après les violences enregistrées dans son domicile, lors de la rencontre avec les coordinations de la Mouine et de la Guinée forestière. Les colas pour l'accueil et le respect, un cadeau symbole de paix, L.A.J. Djeri Badiabi est venu réconforter et saluer son frère et surtout l'inviter à prôner la paix sur le gage pour le développement. Al-Sénibari est un homme respecté et respectable, comme tous les autres continus de la Guinée, comme toutes les autres coordinations de la Guinée. Donc la vie de chaque Guinée est importante. Quand on arrive à tousser la vie d'un citoyen guinéen, c'est tous les Guinéens qui doivent se sentir tousser. Donc surtout un homme comme celui-ci, c'est notre devoir de venir lui dire bonjour et de lui encourager, de lui demander d'aller vers le dialogue et la paix, car sans le dialogue et la paix, notre pays ne pouvons pas s'en sortir. Bien que réconforté par cette visite, El-Aj Seikouna Soma reste ferme sur sa position, celle de lutter contre un troisième mandat. Moi, je représente une autorité morale. Quand la population faillit, je lui dis la vérité. Et aussi, quand le gouvernement ne joue pas son rôle, je le rappelle à l'ordre. Nos lois sont claires et tout le monde est unanime. C'est juste deux mandats, pas plus. Toute cette violence, c'est à cause de mon opposition au troisième mandat. L'ambassadeur de la paix compte continuer sa démarche ce mercredi, à rencontrer le premier ministre, ainsi que les acteurs politiques et ceux de la société civile. Des journalistes à l'école de la prévention des conflits, durant deux jours, ils vont s'approprier des outils nécessaires au renforcement de leur capacité cognitive dans la prévention des conflits. L'initiative du WANEP en tant que des réseaux ouest-africains pour l'édification de la paix. Djibout Bar, Ibramassori Kaba vous en disent plus. En cette période électorale, les médias sont appelés à plus de responsabilités. Cet élan a inspiré WANEP, le réseau ouest-africain, pour l'édification de la paix. Selon les membres, les journalistes, étant ludeurs d'opinion, doivent pérenniser ce rôle et épargner la Guinée des conflits en ce moment sensible. Ayons constamment à l'esprit que là où coexistent la liberté d'expression et le journalisme fiables, les citoyens peuvent prendre des décisions bien informées et dans leur meilleur intérêt. Cette formation vient à point nommé. Surtout, les modules qui nous ont été présentés ici, c'est des modules, si nous les suivons très bien, je pense bien que nous sortirons ici vraiment, vraiment outillés. Elle va nous aider à avoir un plus dans ce qu'on a déjà. Et surtout, nous permettre aussi de traiter, de voir les choses avec responsabilité. La présidentielle s'annonce à grands pas. Pour Oumarouane, les journalistes doivent être très utiles pour la population en amenant les politiques à expliquer leur projet de société. Ce qui va favoriser un choix responsable de l'électeur. C'est le pays qui compte plus que nous-mêmes. Nous avons des ambitions personnelles, mais devant l'intérêt du pays, nous allons faire en sorte de taire nos ambitions personnelles au profit de l'intérêt du pays. Cheikh Ndoy représente l'Urtalgi. Cette initiative de WANEP, dit-il, n'est qu'une valeur ajoutée pour les participants. L'éducation citoyenne, nous servons, si vous voulez, d'interface entre ceux qui sont censés nous donner les informations et ceux qui sont censés les recevoir de nous. Ce qui fait que ce pont que nous jouons nous amène à être donc beaucoup plus responsables et professionnels, surtout dans la collecte, dans le traitement et la diffusion de l'information. Après cette formation des deux jours, des journalistes, des communicants des partis politiques devront également bénéficier des enseignements de WANEP. Voilà des hommes de médias formés en prélude aux élections à venir et pour préserver la paix. Sonia est un petit village de Buramaya, véritable grenier pour la sous-préfecture de Tanene. Et périphérie, Sonia, est éprouvée par un manque considérable d'infrastructures publiques. Les habitants se plaignent surtout de la vétusté de leurs routes qui rend difficile l'acheminement de leurs recoltes vers les localités voisines. Mohamed Damaro Kamara, Al-Séni Kamara. Les pépinières en main direction son champ de riz. Djenab doit partourir des kilomètres et parfois sous un soleil de plomb. Cet exercice tellement pénible, elle le fait chaque jour, depuis maintenant plusieurs années. Son souci est loin d'être ce marais qu'elle piétine désespérément au quotidien. Mais cette route raide, accidentogène que tout le village pratique. C'est un véritable problème pour joindre nos champs. À la récolte, c'est encore le même scénario. Nous sommes contraints de transporter nos récoltes sur la tête pour regagner le marché. Pour aider les agriculteurs à transporter leurs récoltes, Ousmane et ses copains ont pensé au tricycle. Cela paraît facile et même eux aussi sont éprouvés par l'état extrêmement défectué de la route. Nous avons souffert, oui, de cette route. Nos motos ne peuvent pas faire tout le parcours. Parfois, nous sommes obligés de faire descendre nos passagers pour franchir les endroits critiques. Sonia est un faubourg niché dans la localité de Bourramaya. Il manque tout. Pas d'école, pas de centre de santé et en raison de la défectuosité de la route, l'accès aux structures de santé des districts voisins reste pour les femmes en Seine-sur-Tour, leur plus grande hantise. Les femmes enceintes, quand elles commencent leur travail, souffrent énormément. Ce n'est pas du tout facile de rallier Kodeya ou Tanene avec l'état de la route. Certaines femmes ont accouché dans mon salon. Après l'accouchement, je coupe le cordon ombilical et prépare la nourrice avant son évacuation au centre-ville pour plus de soins. Sonia est un des plus importants greniers de la sous-préfecture de Tanene. Ces habitants depuis toujours sont ceux qui vivent et ils ne comptent seulement que sur les autorités gouvernementales pour sortir de cet état de précarité. De Buramaya, je vous conduis au pays Thoma pour vous parler du Zazazia. C'est le nom de la rivière dont la crue fait chaque année plusieurs dégâts dans la commune urbaine de Masenta. Des habitations, des hectares agricoles inondés et quelquefois même des cas de mort. Et le phénomène ne date pas d'aujourd'hui, d'où la préoccupation des habitants qui interpellent les autorités publiques. Le reportage signé Alexis Collier, Albert Grovogui. Cette rivière fait subir à la ville de Masenta un phénomène d'inondation de plus en plus fréquent. Des crues annuelles de plus en plus difficiles pour les citoyens. Nous sommes trop soufferts ici, parce qu'on ne sait pas comment aller ailleurs. Si on part à rien, on n'a pas de moyens. Ça fait des mots, parce que la fois passée, l'eau a tué beaucoup de personnes à Patrice ici. Ce sont tous aussi soufferts là-bas. Là où on est comme ça, vraiment on est fatigués pour la fête de l'eau là. Zazazia traverse la ville de Masenta et envahit plusieurs quartiers du fait des fortes pluies, obligeant des familles à quitter leur maison. Chaque année, ça déborde. Mais depuis, on a fait des démarches, on a écrit, on a fait des mémos, on a fait des prévoyés. Mais jusqu'à présent, l'État ne nous a pas encore regardés. Et c'est quelque chose qui gâte chaque année nos bâtiments. Même cette année, il y a eu des bâtiments détruits par Zazazia. Au-delà des maisons effondrées, plusieurs personnes sont mortes par noyade. Et l'inquiétude grandit de nouveau en cette période de grande pluie. Depuis plusieurs années, aucune réponse urgente n'a été trouvée par les autorités. Les travaux de curage peinent à être financés. Pendant la période hivernale, il y a assez de casse de bâtiments d'habitation. Il y a même, l'année passée, il y a eu des cas d'hommes, des cas morts d'hommes. Si ce grand espace n'est pas aménagé, c'est pas bon pour la population de Masenta, surtout les rivérins. En attendant, des observateurs dénoncent aussi des habitations le long de la rivière et la mauvaise gestion des ordures. A présent, le grand format du soir qui s'intéresse au district de Kukourouré, sous préfecture de Colet, dans la préfecture de Télémélé. Un district qui risque de disparaître sous l'effet de la montée des eaux du barrage hydroélectrique de Soapiti. Les rentrées principales de ce district sont aujourd'hui sous les eaux. Un désastre pointe à l'horizon si rien n'est fait. Malek Sanganakamara nous segne ce grand format. Le secteur Koliadi situé sous la nationale du brecat Télémélé. A côté de ces villages se trouve le district Kukouré. Ce matin, les ressortissants de cette localité se retrouvent ici pour parler de leurs préoccupations, afin de trouver des solutions. Le principal problème de cette communauté n'est rien d'autre que la disparition très prochaine de la terre de leurs ancêtres. Le barrage hydroélectrique de Soapiti, construit sur le fleuve Kukouré, fait partie de ces districts. L'impact de cette infrastructure affecte considérablement la population riveraine. L'eau a envahi tout mon champ et plantation, alors que le projet n'a rien recensé. L'espace que l'eau a pris là, il n'y avait que le riz comme ça là, voyez, c'est pas en maturité et ça n'a jamais été signalé pour nous que l'eau viendra jusqu'ici. Avant, quitter Kukouré, rejoindre Kukouré, pour une distance à peu près de 2 km, le parcours ne prenait pas assez de temps. Il pouvait être effectué à pied ou sur un engin roulant. Actuellement, pour y accéder, relève d'un véritable parcours du combattant. Les habitants de Kukouré sont obligés de s'effrayer un chemin dans la jungle en contournant l'eau. Pour se faire, au moins une dizaine de kilomètres est parcouru à pied. Des obstacles et des risques de se faire du mal ne sont pas rares. Toutes les voies routières sont coupées. Le village Kukouré, installé sur une colline, est isolé. Du reste, l'inquiétude de ceux qui y vivent est grandissante. À quand notre village va céder sous l'effet de la montée des eaux du barrage hydroélectrique de Swapiti ? C'est cette question que les habitants de Kukouré se posent toutes les heures qui passent. Lorsque le bas de cette colline est rempli d'eau, le village risque de s'effondrer. Cela va-t-il arriver au moment où la population est en plein sommeil ou en journée ? Personne ne sait cela. La crainte de cette communauté a tout son pésant. Alors que le projet Swapiti n'avait pas prévu leur déplacement, ils sont pourtant engloutis par des eaux avec seulement la fermeture de deux vannes du barrage hydroélectrique. Des domaines cultivables de Follobar, de Matar et de Kani, plus de 200 plantations qui représentent les trésors sont sous l'eau. La partie que vous voyez là, il n'y a qu'une petite rivière ici. Donc ce n'est pas l'eau de Kukouré que vous voyez en face. Ce n'est pas l'eau de Kukouré. Mais aujourd'hui, la partie que vous voyez là, les terres qui sont vers la eau là, ça n'appartient pas à ce village. Donc toutes les parties que le village devrait travailler, ils ont bloqué l'eau, ont bloqué tout ça. La perte est inestimable. Personne parmi eux n'aurait reçu un franc en guise de dédommagement. L'avenir est le devenir de la nouvelle génération, une autre préoccupation. Nous avons des soucis, nous avons vraiment des soucis. Quel sera maintenant le sort de nos enfants ? Kukukouré est son lieu sacré. L'endroit n'est pas épargné, ce petit marigot est devenu un bras de Kukouré. Tristesse, amertume, le regret de voir tout perdre, se lie sous le visage de ses habitants qu'on pourrait bien appeler des sinistrés. Notre secret c'est ici. Donc c'est le bas fonds qu'il y a ici. Quand l'eau rentre ici, ça va rentrer jusqu'à ce village descend. Les enfants de Kukukouré, qui devraient reprendre le chemin de l'école à Koliadi, sont privés de leur formation par manque d'accès sécurisé. Avec la montée des eaux, des animaux sauvages tels que les serpents entrent dans le village. Avant, les parties où nous sommes comme ça, on traversait ici à pied, l'eau n'arrivait même pas aux chevilles, à plus forte raison que ça soit comme ça. Donc, tout ce que nous pouvons vous dire, c'est de dire au gouvernement de nous aider. Pour ne pas risquer leur vie, les habitants de ces villages demandent cependant aux responsables du projet de Swapiti et au président de la République de réinstaller Kukukouré sur un autre site mieux sécurisé, tenir en compte de la valeur de leurs biens au moment du dédommagement. Nous voulons aussi le développement de ce pays, mais pas de cette façon. Le premier recensement qu'ils ont effectué, qu'ils nous apportent cet argent, car on a assez de difficultés. Certains peuvent même faire deux à trois jours sans préparer à manger. En marge des travaux d'aménagement du barrage Swapiti, qui est d'une capacité de 240 MW, plus de 1230 ménages, soit 111 villages, ont été déplacés. Kukukouré, Alimaïdé-Kalé, Koulengiré, Kouraboumfi, Buramaya, Koliadi a besoin d'une assistance d'urgence pour sauver la vie. Voilà, SOS donc pour le district de Kukukourouré, menacé par les eaux du barrage hydroélectrique de Swapiti. Et puis, avant de nous quitter, ce petit rappel, Guillaume Soro, l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire, était l'invité des grandes gueules ce lundi. Il a passé en revue donc avec le chroniqueur de cette émission, l'actualité politique de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. Et d'ailleurs, pour être plus complet, Guillaume Soro ne sera pas candidat à la présidentielle de 2020. Dans son pays, le Conseil constitutionnel ivoirien a rejeté ce lundi 14 septembre sa candidature en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel justifie sa décision de rejet de la candidature de l'ex-chef rebelle par la non-inscription de celui-ci sur la liste électorale. En plus de Guillaume Soro, la candidature de Laurent Gbagbo, du Front populaire ivoirien, a également été rejetée par le Conseil constitutionnel. Il n'en fallait pas plus pour que l'homme réagisse sur son compte Facebook. Il dit, je cite, « Je conteste vigoureusement la décision injuste et infondée prise ce lundi 14 septembre 2020 par le Conseil constitutionnel. Je considère que c'est une décision inique, politiquement motivée, juridiquement boiteuse, et qui s'inscrit dans une logique d'anéantissement de la démocratie et de l'état de droit. Le Conseil constitutionnel, sous Mamadou Kone, vient ainsi de cautionner, et cela sans surprise, la forfaiture et le parjus de M. Alassane Ouattara, consacrant ainsi la soumission du droit et de la justice à la férule du RHDP et de son président. » Voilà donc ce qu'il fallait retenir sur cette actualité liée à Guillaume Seurat d'ailleurs, qui est l'invité de Grande Gueule, juste après cette édition d'information, que je remercie d'ailleurs d'avoir suivi le programme « Se poursuivre » sur Espace TV, la télé de notre planète. Bonsoir.